Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation d'album avant tuto. Alors d'habitude je ne fonctionne jamais comme ceci, mais là j'ai trouvé que c'était sympa de changer un petit peu. Donc en fait c'est l'album Magic, donc vous aurez besoin de cette collection de chez Action. Alors j'ai essayé au maximum d'utiliser des choses de chez Action, et je vais vous montrer donc tout le matériel qu'il va vous falloir pour cet album, comme ça vous allez pouvoir vous préparer gentiment à voir tous les tutos qui vont suivre juste après. Au fur et à mesure des jours et des semaines qui suivront cette vidéo, donc tout au long, on va dire tout au long du mois d'août. Voilà, comme ça, ça va vous faire une petite occupation pour le mois d'août. Alors je sais qu'il y en avait beaucoup qui attendaient cet album Magic, beaucoup me demandaient quand est-ce que j'allais le faire, je vous avais dit en septembre, et en septembre je ferai le safari comme ça, voilà, tout le monde sera contenté. Donc j'ai utilisé la collection Magic presque complète, vous voyez, il me reste une, deux, trois, donc c'est les petites cartes, il me reste quatre feuilles 30-30 que je n'ai pas utilisées. Je vais vous montrer déjà toutes les petites chutes qu'il me reste, vous voyez, il me reste pas mal de petites chutes de bandes, ça c'est quand on coupe les papiers, c'est vrai que les papiers 30-30, quand on les coupe souvent, on a des chutes comme ceci. Donc ça, ce sont toutes les chutes, bien sûr que je les garde. J'ai utilisé quelques papiers du Design Pad comme ceci, en fait j'ai utilisé les papiers violets et les papiers bleu ciel, alors c'était pas dans celui-là, mais c'était la même gamme. J'ai utilisé pour faire mes pages le blanc, le Luxury Cardstock comme ceci, donc les pages blanches, voilà, tout ce qui est blanc, du Cardstock, moi voilà, j'ai voulu vraiment utiliser au maximum les choses de chez Crafts Sensation. Ensuite, j'ai utilisé pour ma couverture les feuilles blanches de ce bloc, les feuilles blanches les plus fines, voilà, les plus fines, comme ça elles craquent pas quand on fait la couverture. Je vais vous montrer tout. Ensuite, j'ai utilisé, parce que je me suis dit autant utiliser plein plein de choses, j'ai utilisé ce Paper Pad parce que je trouvais qu'il se mariait super bien avec la collection Magic et ça apportait une petite touche iridescente, brillante, voilà, avec des papiers, vous voyez, enfin moi j'aime beaucoup, je l'avais acheté celui-ci dans l'idée de faire un album comme ça et j'ai pris également ces petits stickers, donc les stickers book de Craft Universe, alors ça c'était quelqu'un qui me l'avait offert, une abonnée, je m'en rappelle plus qui, désolée, mais voilà, du coup j'ai utilisé quelques petits stickers de ce petit bloc, je le trouvais vraiment bien, voilà, je dis ça se marie bien avec la galaxie, enfin voilà, avec la magie, donc là pour l'album Magic, j'ai utilisé les petits strass comme ceci, couleur or, je vous montre, j'ai utilisé un petit morceau de satin pour la fermeture de mon album, mais surtout j'ai utilisé ce système de fermeture, mais après voilà, vous n'êtes pas obligés, vous voyez un petit crochet comme ceci, alors ne faites pas attention à l'état de mes doigts parce que j'ai déjà le vernis qu'a sauté, mais c'est surtout que j'ai été jardinée, donc voilà, j'ai pas les mains, voilà, j'ai utilisé un système de fermeture comme ceci, alors ça j'avais eu ça dans une mercerie, mais vous les trouvez aussi sur la boutique de Brico et Scrap, ils en vendent, des petites attaches comme ça, voilà, j'ai utilisé de la colle, du double face, parce que moi j'utilise toujours ce double face-ci, je le trouve vraiment bien, voilà, le score tape et l'art glitter, qu'on trouve également sur la boutique de Brico et Scrap, bon, j'ai utilisé mon massico, mais voilà, ça vous n'êtes pas obligés, mais voilà, et du coup, je vais vous montrer l'album, voilà comment il se présente, donc vous voyez, j'ai fait un album tout blanc, avec du bleu marine, et du coup ça m'a rappelé un petit peu l'album Japon, j'avais fait comme ça, la tranche blanche, vous voyez comme ceci, et franchement ça m'a rappelé l'album Japon, donc j'ai mis une carte de la collection que j'ai matée sur du papier violet, j'ai mis des petits stickers de ce petit bloc, de ce petit book, le petit stickers book, j'ai mis un grosse trace j'aime, donc ça c'était ce qu'on trouvait en vrac dans des petits sachets de chez Action, vous voyez, fermeture comme ceci, et à l'arrière j'ai mis un autre sticker de la collection, donc je laissais tel quel, et sur la tranche, voilà ce que j'ai fait comme déco, j'ai trouvé que c'était joli, juste cette petite main qui tient la rose, là je la trouve magnifique, et Love is Magic, voilà, je trouvais que ça agrémentait un petit peu la tranche qui était toute blanche, ici j'ai mis des strass, ici aussi, vous voyez, le petit papillon, et j'ai mis des petites demi-perles qu'on trouve aussi chez Action, voilà, franchement je vous dis, c'est presque 100% Action, la seule chose c'est que j'ai mis des aimants, et vous allez voir tout au long des tutos, les aimants, franchement, c'était une catastrophe, c'était les aimants de chez Temu, les tout petits, ou une cata, une cata, une cata, alors j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai utilisé ce Dice Urfeld, que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps, que j'avais eu sur Vinted, mais après vous pouvez remplacer par des Dice de chez Action, ou pas du tout, ou avec des perforatrices de bordure, pour faire vos petites bordures ici, mais ça c'est facultatif, enfin voilà, dès que vous avez le tuto, ça va bien se faire en général, donc là, j'ai compté, on peut mettre à peu près 70 photos, voire 80 photos, donc c'est déjà un album quand même assez conséquent, donc ici on a une petite pochette, avec les petites cartes de la collection, où on va pouvoir mettre 3 petites photos, comme ceci, donc ça c'est les signes, les signes du Zodiac, voilà les feuilles que je vous dis, j'ai pliées juste comme ceci, pour faire un petit livret, on pourra mettre 4 photos, donc comme ça, ça égaye un petit peu notre album, ça met un petit peu de luminosité, je trouve, dans notre album, voilà, ici, donc ça ne devait pas se présenter comme ça, mais à cause des aimants, je n'ai pas pu faire autrement, donc c'est une carte, tout simplement, que j'ai aimantée ici, ici et ici, vous verrez, donc j'ai mis du papier, comme ceci, un peu holographique, la petite carte, c'est elle qui maintient tout le monde, et je vais vous montrer, donc ça s'ouvre, comme ceci, donc là, on pourra mettre un espace photo, ici, on a une pochette, et ici, en bas, on a 1, 2, 3, 4, 5 espaces photos, voilà, ça s'ouvre comme ceci, hop, hop, on referme, et on remet comme ceci, donc avec le papier magnifique, donc vous verrez, tout au long du tuto, et la carte, du coup, elle vient aimanter tout le monde, pour que ça tienne, sinon ça ne se tenait pas fermé, alors bien sûr, j'aurais pu peut-être mettre un système de ruban, voilà, au lieu d'utiliser les aimants, mais franchement, là, c'était une catastrophe, vous allez voir dans le tuto, les trois premières pages, c'était catastrophique, catastrophique, il n'y a pas d'autre mot, ensuite, j'ai fait juste un belly band, comme ceci, avec une petite carte de la collection, ici, j'ai mis un petit sticker, que j'ai monté, sur du papier assez épais, pour faire un petit stop, pour pas que ça tombe, vous voyez, quand on lève, ici, pour pas que ça tombe, donc là, on a quatre espaces photos, juste un petit livret, qu'on viendra glisser, et ici, il vient se stopper, pour pas aller plus bas, avec ce petit autocollant, ce petit sticker, voilà, ici, pochette, donc c'est un album débutant, très très simple, juste une pochette, où on peut mettre une photo, ici, un grand espace photo, pareil, où on pourra mettre, une ou plusieurs photos, comme on souhaite, donc vous voyez, juste avec un bloc, j'ai fait des petites cartes, comme ceci, je trouvais que c'était pas mal, après, vous me direz ce que vous en pensez, moi, je le trouve vraiment bien, cet album, vraiment bien fini, on va dire, bien construit, ici, on a un grand rabat, donc là, effectivement, on va pouvoir mettre, un espace photo, ici, j'ai mis des strass, avec le petit dice, Eurfeld, ici, ça s'ouvre comme ça, donc là, on a une fauchette, et là, on peut mettre, des petites choses, donc soit une photo, soit autre chose, et je suis en train de voir, que j'ai des autres petites cartes, donc je pense que je vais mettre aussi, donc les petites cartes, comme ceci, voilà, je vais en mettre deux, comme ça, c'est bon, je pense pas que ça fasse, beaucoup d'épaisseur, ici, on a un petit livret, qui se présente comme ceci, où on peut mettre trois photos, c'est pareil, vous pourrez aussi mettre des choses là, si vous souhaitez, voilà, on referme, ici, ça s'ouvre comme ceci, donc là, on a, c'est aimanté, là, j'ai pris un aimant de la boutique Brico et Scrap, parce que là, j'en avais marre, ça m'énervait, donc ici, il ne m'en restait pas beaucoup, donc je n'ai pas pu faire tout l'album, ici, on a une petite carte, comme ceci, voilà, pareil, pour mettre des photos, ici, on peut mettre des photos, sauf que quand on ferme, il faut faire attention qu'elle ne dépasse pas, il faudrait plutôt la mettre ici, pour que ça soit plus joli, donc là, j'ai mis une carte de la collection, avec encore un petit ruban de strass, ensuite, ça s'ouvre comme ceci, là, on va pouvoir mettre deux grosses photos, mais vraiment, vraiment grosses, voilà, et ici, on a une grande pochette, donc ça, c'était la feuille avec les die cuts, moi, je trouvais que c'était joli de faire un petit peu comme ça, ça a changé, donc là, on a un grand espace photo, vous voyez, comme ça brille, c'est iridescent, ça fait presque mal aux yeux, là, je pense que je vais remettre aussi une petite carte, voilà, comme ça, c'est mis, ici, on a une petite carte qui s'ouvre comme ça, comme ceci, où on va pouvoir mettre deux petites photos, on ouvre comme ceci, donc là, c'est pareil, on a un grand rabat, voilà, où on va pouvoir mettre un espace photo, et ici, on a une carte, où on peut mettre une photo, ou plusieurs, si on souhaite, voilà, donc ici, ça dépasse, mais je trouve ça fait joli, le violet, ça agrémente, je trouve franchement l'album, ici, moi, j'ai mis trois petites pochettes, comme ceci, enfin, un petit espace photo, trois petites cartes dans une pochette, comme ça, donc là, c'est vrai qu'on pourra mettre aussi la grande, voilà, donc du coup, il me reste encore deux cartes ici, que je mettrai à l'avant et à l'arrière, je pense, et pour finir, on a une carte ici, que l'on prend, voilà, donc là, j'ai fait avec des petites chutes, vous voyez, juste une carte de la collection, de petites chutes, des strass, et ici, ça s'ouvre comme ça, on a, donc, un rabat où on peut mettre une photo ici, ici, on peut mettre aussi une photo, et ça se ferme comme ceci, alors là, je n'avais juste pas prévu, voilà, que ça bloque, il faut vraiment avec le doigt remonter, pour pouvoir mettre la carte, et c'est la carte, en fait, qui ferme, qui maintient notre rabat du haut, et ensuite, on tourne comme ceci, et là, on a deux petits espaces photos, enfin, deux petites cartes encore, déjà, je peux l'ouvrir, pourquoi elle ne s'ouvre pas, voilà, je n'arrivais pas à l'ouvrir, comme ceci, voilà, où on peut mettre, donc, six photos si on le souhaite, et là, je ne sais pas si je mets tout, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais on va tout mettre quand même, voilà, comme ça, on aura vraiment nos douze cartes, et ici, c'est pareil qu'au début, voilà, on a les petites cartes, qui s'ouvrent comme ceci, et, on a le petit livret, comme ceci, où on va pouvoir mettre, quatre photos, voilà, pour cet album, j'espère qu'il vous plaira, que ce tuto vous plaira, que vous allez le suivre, bien sûr, vous pouvez le faire avec une autre collection de papier, il n'y a pas de soucis, voilà, moi, c'est juste que, franchement, je voulais vraiment utiliser cette collection Magic, j'aurais pu mettre, plus de stickers, vous voyez, ici, plus décoré, mais je trouve que c'est bien de laisser comme ça, pour que la personne investisse à sa façon, pour mettre les photos qu'elle souhaite, voilà, je trouve que c'est, franchement, c'est un très beau projet, moi, il me plaît énormément, bah, dites-moi en commentaire, ce que vous pensez de cet album, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses, à réaliser, donc, cet album, franchement, voilà, je le trouve vraiment, vraiment très, très joli, très féminin, un peu, voilà, magique, au reste de la magie, ce que j'ai fait juste avant, l'album vintage library, l'album vitrine, mais voilà, là, ça change du tout au tout, et donc, tout avec du matériel de chez Action, donc, voilà, bah, dites-moi, dites-moi en commentaire, j'attends, j'attends vraiment vos commentaires, pour voir ce que vous en pensez, et, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait, et si le contenu vous plaît, que vous ne tombez pas à hasard sur ma chaîne, donc, vous aurez 5, 6 tutos, je crois que c'est 6, parce qu'il y a la structure, et après, il y a les 5 pages, oui, c'est ça, vous aurez 6 tutos, pour réaliser, donc, au jour le jour, cet album, voilà, mais c'est sympa aussi de faire dans l'autre sens, de le faire, de le montrer terminé, comme ça, vous allez voir l'évolution, et vous allez voir vraiment comment j'ai galéré, un certain moment, pour faire cet album, voilà, en tous les cas, je le trouve, il est quand même cossu, c'est vrai qu'il est, il est vraiment bien, donc, j'ai oublié de vous dire les dimensions, déjà, pour vous donner une petite idée, il fait, donc là, il fait 19, par, par 22, et il a une tranche de 8,5, voilà, ça, je me souviens, voilà, voilà, bon, sur ce, voilà, je vous souhaite à tous et à toutes, une très bonne journée créative, et surtout, prenez soin de vous, qui vous, au Bois,